bonjour bienvenue sur windows tech ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans ce nouveau tuto je vais vous montrer la solution pour diviser son écran de pc en écran multiple c'est à dire pouvoir lire plusieurs pages sur le même écran voilà alors je vais vous montrer ça de suite alors tout d'abord je prends la page par exemple youtube avec google chrome je veux la diminuer je clique longuement en haut au bord je descends je reste appuyé je la mets dans un coin et là regardez on nous donne la forme de la page qu'elle va prendre voilà je la laisse ici ensuite j'ouvre une autre page jour firefox firefox je la prends je clique longuement sur la sur le bord de la page en haut je reste appuyé je descends et ensuite je la positionne ici et je relâche voilà ensuite je veux ouvrir adobe adobe acrobat rider je fais la même chose je clique longuement je vais dans un coin ici alors je l'ai pas prise assez voilà il aurait fallu que je la prenne ici je la prends longuement je la mets ici et elle va prendre voilà l'autre partie et ensuite je prends open office pareil je la prends je clique longuement je la mets dans un coin et là elle va prendre juste la partie ici voilà j'ai divisé en quatre mon écran pc voyez je peux naviguer ici je peux naviguer ici je peux naviguer ici aussi et en même temps je peux naviguer sur youtube voilà et ensuite on peut la diviser aussi en deux alors ce que je fais je diminue tout je veux prendre celle ci par exemple je la grandis et je veux la mettre en deux en deux voilà comment je fais je la mets sur le côté et comme vous avez pu voir quand vous la prenez je recommence quand on la prend on la prend comme ça vous la mettez dans un coin vous voyez elle prend directement la moitié elle vous montre déjà la forme qu'elle va prendre on lâche et voilà ensuite je veux ouvrir une autre application je vais ouvrir voilà il suffit tout simplement d'appuyer dessus ou si vous l'avez entière et que vous voulez la mettre à côté pareil cliquez dessus longuement vous allez en bas et là elle va prendre toute l'autre moitié voilà et là je peux naviguer sur les deux voilà on peut faire ça pour trois aussi par exemple je vois celle ci entièrement je la prends là hop alors attendez je l'ai mal prise hop je la prends plutôt ici non on revient toi youtube voilà vous voyez là je la prends je la mets entière d'accord ensuite je agrandis celle ci je veux la mettre en petit je la prends ici je la mets dans un coin voilà et je veux ouvrir une autre page je vais prendre lui je la mets ici et là elle va prendre voilà et là maintenant j'ai trois pages voilà après vous avez une autre possibilité plus simple il suffit d'aller ici là vous cliquez sur on clique droit ici et vous faites afficher les fenêtres côte à côte voyez et là je les ai côte à côte voilà je peux naviguer ici naviguer ici naviguer ici aussi et là aussi je peux faire mes recherches voilà je peux la mettre comme ça aussi voyez voyez je peux la ranger ici ranger celle ci ici je peux la diminuer voyez c'est un peu comme le système android je la prends et je la mets comme ça voilà 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 ici je prends une autre page je vais prendre ma corbeille elle va s'ouvrir entièrement je vais la mettre sur un côté voilà vous voyez je peux la diminuer et ensuite je peux la diminuer ici aussi voilà et maintenant j'ai quatre pages sur le même écran voilà comment on divise un écran pc en écran multiple alors par deux par trois par quatre autant que vous le voulez voilà parce que celle ci si je la diminue aussi voyez je vais pouvoir la diminuer là prends ici pareil je la mets ici celle ci je la mets dans le coin je peux aussi la diminuer voilà je diminue celle-ci vous pouvez en mettre autant que vous voulez et vous pouvez naviguer à chaque fois sur les pages l'agrandir ensuite la rediminuer voilà vous la mettez dans un coin ici vous voyez je la prends là elle vient ici et ainsi de suite vous voyez voilà la part 2, part 3 dans n'importe quel sens vous pouvez diviser votre écran en écran multiple voilà c'était la solution pour diviser votre écran en écran multiple avoir plusieurs pages sur le même écran et pouvoir travailler sur plusieurs pages différentes voilà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour ceux qui ne sont pas abonné n'hésitez pas à vous abonner cliquez sur le pouce et la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis bye bye allez merci